La grande décision qu'on peut retenir d'abord sur le Mali, le constat a été fait qu'il n'y a pas une réelle volonté d'arriver vers les élections qui étaient prévues en février. D'ailleurs, le président en exercice de la CEDAO dit avoir reçu une communication officielle du président Mali et de la transition sur la demande d'un report de l'élection sans autre précision. En conséquence, la conférence des chefs d'État a décidé de mettre des sanctions individuelles à l'encontre de toutes les autorités de la CEDAO. La transition et ces sanctions concernent l'interdiction de voyage, concernent aussi le gel de leurs avoirs. Ce sont des sanctions qui sont appliquées aux membres du gouvernement et à toutes les autorités qui sont impliquées dans la transition et également aux membres de leur famille. La CEDAO va examiner d'ici le sommet ordinaire qui est prévu le 12 décembre à Abuja, faire le point. S'il n'y a pas d'autres avancées, elle va aller vers d'autres types de sanctions qui pourraient être des sanctions économiques et financières. Pour le cas de la Guinée, les sanctions qui avaient été annoncées le 16 septembre sont maintenues, même s'il est vrai que la conférence des chefs d'État a constaté qu'il y a eu une évolution au niveau de la mise en place d'un gouvernement. La conférence des chefs d'État a décidé non seulement de maintenir ces sanctions, mais de demander aux autorités de la Guinée de proposer rapidement un calendrier électoral. Un médiateur a été nommé en la personne de Mohamed Ibn Chambas, le diplomate ghanéen qui était ancien patron de la CEDAO, qui a été aussi ancien représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Mohamed Ibn Chambas a été nommé comme médiateur en vue de faciliter le dialogue entre la CEDAO et la partie guénéenne. De façon unanime et le communiqué en ferme mention, cette expulsion a été condamnée d'abord par tous les chefs d'État dans leurs différentes interventions et aussi les chefs d'État ont tenu à leur faire savoir leur désapprobation à travers une condamnation qui est contenue dans le communiqué final. C'était une ambiance cordiale de discussion, mais il est évident aussi que le fait de faire le constat que ça ne va pas et surtout l'inquiétude qui ressort au niveau des chefs d'État par rapport à la situation malienne qui impacte beaucoup sur la sous-région, qui impacte déjà sur des pays comme le Niger et le Burkina Faso, mais qui pourrait toucher également d'autres pays. C'est ça l'inquiétude des chefs d'État et ils l'ont exprimé au cours de ce sommet.